Bonjour Juliette ! Bonjour ! Merci de participer du coup à ce format. On va commencer du coup par la première question. Quel est ton parcours ? Donc le bac, type d'études supérieures, etc. Alors, pour le bac, j'ai fait un bac L, option musique, renforcée et option théâtre. Pour avoir un panel de plein de choses que j'aime et qui sont notées et qui rapportent des points, c'est cool. Et à la suite de ça, et d'ailleurs pendant ma dernière année en terminale, j'ai effectué un bilan de compétences parce que je ne savais pas du tout où aller. Ce qui a été assez intéressant pour l'époque, de se confronter à un autre regard, quelqu'un qui va vraiment te conseiller, pas comme un conseiller d'orientation de lycée, quelqu'un qui te fait passer des tests approfondis, qui fait avec toi un CV, quelque chose qui te ressemble. Et donc je me suis dirigée vers des études de sciences humaines pour une licence de psycho. Et comme j'avais aussi en parallèle redécouvert le métier d'orthophoniste, parce que j'en avais fait petite, mais que j'avais découvert comment accéder à ça, et que c'est une formation qui s'acclare avec un concours, j'ai décidé de suivre un double cursus, donc de faire une prépa pour les concours orthophonistes, et d'avoir une première année de licence de psycho en parallèle. Donc doubles horaires, deux façons de travailler différentes à faire. Donc voilà, au terme de cette année, je n'ai pas eu mes concours, je me suis engouffrée dans la psycho, j'en suis ressortie avec ma licence, sortie de l'université catholique de Lyon. Je ne me voyais pas continuer en master. J'ai poursuivi donc, comme je m'intéressais à l'art-thérapie, ou à la médiation culturelle, et je me suis dirigée vers une licence d'art de la scène et de gestion de projet culturel à Lyon 2, pour du théâtre, notamment, de l'écriture dramaturgique, et en même temps d'initiation au logiciel de création, de promotion aussi du spectacle vivant. Là, j'ai fait une équivalence, donc j'ai fait cette licence en deux ans. Arrivée à la fin de ça, je ne me voyais toujours pas continuer dans un stade au-dessus, en master ou autre, parce que ça restait quand même très théorique. Si on ne passait pas en parallèle concours pour le conservatoire ou d'autres écoles de théâtre. Et je suis revenue vers ma première idée d'orthophonie, et je me suis dit, je vais me consacrer un an à ça, vraiment, sans faire autre chose à côté, pas de double cursus. J'ai fait une prépa, donc, à l'école Sésame, à Lyon. Donc, je n'ai pas eu mes concours une nouvelle fois, mais j'en suis ressortie avec une autre expérience. J'ai travaillé un an en tant que, voilà, serveuse et vendeuse dans une boulangerie et salon de thé. Et j'ai entamé ensuite une reconversion suite à un bilan de compétences que j'ai fait, encore. Et je me suis tournée vers la com, on va dire pure et dure, la communication et le marketing, donc à l'école Sud de Com, à Lyon, toujours, en alternance pour mon bachelor. Donc, le bachelor, c'est l'équivalent d'une troisième année, et c'est reconnu au titre RNCP de niveau 2 à l'époque. Maintenant, ça a changé, c'est des chiffres 7 ou 8, c'est plus trop. J'ai fait mon bachelor en alternance, donc, EDF, et là, je suis en master. Aussi en alternance, toujours à Sud de Com, pour, voilà, obtenir un master d'appellation manager de la stratégie de communication, qui concerne, s'il n'y a pas de spécialisation à proprement parler, on se forme à la fois sur le digital, sur de la créa, l'événementiel. Est-ce que, par curiosité, tu as comparé tes deux tests de... Mes deux bilans de compétences ? Oui. Oui, une fois que j'ai eu le bilan papier, j'ai comparé les tests qu'on m'avait posés. Certains étaient différents, et j'en ai eu un peu plus aussi, parce que, mine de rien, c'est un bilan que j'ai mené sur 6 mois. Pendant ma terminale, c'était un trimestre, oui, c'était vraiment juste avant de faire nos vœux sur APB, à l'époque. Pour le coup, j'ai vu que c'était... Forcément, il y avait des constantes dans mon profil. Par contre, qu'entre-temps, j'avais... Je pense que c'est notamment sous l'effet de la prépa, il y avait une espèce... Il y avait certaines composantes de mon profil qui s'étaient un peu accentuées. Le côté raisonnement... J'avais notamment un axe social qui avait un poil diminué, qui était un peu plus en accord avec, comment dire, un côté logique de ma personnalité. C'est peut-être que, voilà, ça avait un peu augmenté ce côté-là. Par contre, que la constance art était toujours là, art, littérature, etc. Un poil commercial aussi, qui m'avait surpris, qui ne s'était pas décelée au premier abord. Et forcément, j'avais des ambitions aussi qui avaient un peu changé. Avant, je sais que pour mon premier test, j'avais dit que le plus important pour moi, c'était gagner de l'argent. Là, c'était toujours dans mon top 3, mais se sentir utile était apparu en première place au final. C'était vraiment ça qui m'animait. Et c'est l'une des premières choses que j'ai dit. Donc, qu'est-ce que vous pensez de vous ? J'étais là, je sais que je veux me sentir utile. Je sortais quand même un peu du cadre médico-social. Au final, je retrouve cette année dans mon alternance. Est-ce que tu as hésité, du coup, juste après le bac, entre deux filières ? Non. J'étais très angoissée parce que, justement, je ne me voyais absolument nulle part. Mais j'ai même hésité à faire médecine. Avec l'aide de mes parents, de ma conseillère, de certains de mes profs aussi. J'ai trouvé la fac qui faisait ça. Je l'ai mis en premier vœu. Et c'est vrai que psycho, plus j'y pensais, plus je me disais, mais bien sûr, c'est fait pour moi. Donc, vraiment, j'ai tout donné dedans. J'avais juste un deuxième choix qui était de faire une année complète de prépa dans mon lycée, qui le proposait. Non, du coup, j'ai un tout petit peu hésité, peut-être, avec faire une formation musicale. Est-ce que tu penses avoir assez eu d'informations pour l'orientation, du coup, sur les filières qui existaient ensuite, etc. J'aurais peut-être du mal à dire si j'en ai eu assez. Je dirais qu'il y en a, mais que, par contre, tout est condensé sur une période, en fait. On en a beaucoup vite. Et on avait, en plus, nos deux jours de banalisation pour les cours. Donc, on pouvait se rendre dans différents établissements. Et que tout arrive beaucoup trop vite, en fait. On n'a pas forcément la possibilité. Et si on n'a pas la chance, justement, de pouvoir prendre du recul avec quelqu'un, comme j'ai pu le faire, moi, pour faire ce bilan, ça peut être difficile, oui, de faire le tri. Surtout qu'à l'époque, certaines étaient uniquement sur brochures, d'autres, c'était uniquement des sites. Donc, si on n'avait pas accès forcément à des PC, c'était galère. Les brochures sont souvent assez lourdes. Je conseillerais, effectivement, dans la mesure du possible, de parler aux étudiants qui sont concernés. Et à l'époque, il n'y avait pas trop de... En tout cas, moi, je ne voyais pas de plateforme dédiée à ça, des commentaires vraiment assez neutres sur les établissements par les étudiants. Là, j'en ai découvert une récemment. Donc ça, ça m'éliore. Mais ouais, je dirais qu'on a eu des ensembles d'informations plutôt hétérogènes et surtout assez denses pour le ratio de temps qui était accordé à ça. Maintenant, il y a un site qui s'appelle Inspire Orientation, sur lequel les étudiants peuvent s'inscrire et les lycéens aussi. Et le site met en relation des lycéens et des étudiants pour que les lycéens puissent poser leurs questions à des étudiants de la formation qui les intéresse, sur la vie étudiante, sur plein de trucs. Comment tu as vécu la transition lycée-études supérieures ? Est-ce que tu es restée chez tes parents ? Oui, pour le coup, vu que je faisais mes études à Lyon, je suis restée chez eux. Je l'ai assez mal vécu dans le sens où je savais que j'allais complètement... Beaucoup de mes potes se destiner vers des études d'art, qu'elles obligent. Musique, art plastique, design, voilà. Beaucoup de gens se sont tournés vers ce genre d'études. Et moi, je savais que j'allais en plus être un an un peu coupé du monde. Je ne me rendais pas compte à quel point, mais du fait de mon double cursus, je ne me suis pas beaucoup projetée. J'étais à les bâtiments l'air cool, il va y avoir ça, ok, il va falloir être organisée. J'étais quand même un peu rassurée du fait que j'entrais dans une fac qui est privée, donc un peu moins d'étudiants. Normalement, ouais, à l'époque, ça compte, ce côté... Tu payes pour entrer dans l'établissement, donc généralement, tu es motivé, donc tu ne vas pas être avec des branleurs. Bon, ça, c'était à l'époque, mais c'est ce que je pensais. La transition s'est faite peut-être plus facilement, dans un sens, parce que j'étais pas totalement larguée. C'est-à-dire que si j'avais fait uniquement la première année de fac, j'aurais été, je pense, beaucoup plus perdue que là où j'avais un autre planning du fait de la prépa et dans des classes un peu plus réduites, ce qui me rappelait un peu le lycée et ce qui cadrait aussi au niveau de l'organe, de mes journées. Ce qui m'a plu, c'est ce côté vie étudiante que je retrouvais un peu, parce que je faisais partie de l'assaut au lycée et j'ai pu retrouver un BDE à la fac, donc ce qui m'a rassurée aussi un peu. Moi, je me suis sentie noyée. Je me souviens, le premier jour, vraiment, je me souviens très précisément de mon premier jour, je suis arrivée, j'avais un peu d'avance, donc au final, j'ai traîné avec ma mère, qui m'avait accompagnée, pour au final se rendre compte qu'on m'avait trop traînée, donc je suis arrivée très vite dans l'amphi, qui était bien plein, je suis arrivée, je regardais à droite à gauche, j'ai vu une place libre à côté d'une fille, je m'y suis assise, et cette fille a été ma très bonne pote pour toute ma licence, donc c'était drôle, comme signe du dessin. C'était quoi la spécificité de ces deux filières, du coup, selon toi ? T'as eu l'occasion de faire plusieurs filières différentes ? C'était quoi la spécificité des trois pour toi ? Alors la particularité de ma première formation, c'était l'encadrement, qui était quand même assez important. Dans le cadre de ma prépa, on avait effectivement une référente attitrée, quelqu'un qui faisait partie à la fois du corps enseignant pour le psycho, mais aussi pour les concours par Ahmed, on n'était pas largué. La particularité, c'est que c'est effectivement très tentant d'abandonner la première année, parce que tu vois que de la théorie, tu vois, il y a vraiment un peu les clichés qui tournent sur la psycho, et que c'est vraiment en dernière année de licence, que tu commences à toucher un peu des ateliers, de la réflexion, c'est très exigeant. Il faut à la fois de la pratique de stage qui t'enrichit là-dessus, mais aussi beaucoup de travail personnel à côté. Pour la licence d'art de la scène, de projet culturel, là pour le coup, on avait beaucoup de pratiques. On a fait des spectacles, on a créé des campagnes de promotion là-dessus, mais c'était plus du tout encadré de la même façon, forcément, établissement public et filière un peu jugée inutile. On se le disait assez clairement, de toute façon, vous voyez, le statut en plus, c'était pendant la réforme des profs statutaires ou pas, et on avait beaucoup de personnes qui étaient en grève, donc on a vécu cette, on va dire, précarité d'encadrement. Et là, forcément, au niveau de la com', je suis dans une école privée, donc déjà la dimension, l'approche pédagogique est différente. En plus, maintenant, j'ai quasiment le même âge, j'ai des gens qui interagissent avec moi, pas au niveau des enseignants, mais au niveau de l'équipe pédago, donc il y a une proximité qui est importante, une exigence aussi qui nous est donnée. On a vraiment plus ce côté, on est salariés qui venons compléter une formation, plutôt qu'on est étudiants et on apprend chaque jour. Bon, par contre, la réalité en entreprise est autrement. On est souvent considérés comme des étudiants, mais on est en mode projet, et plus juste en mode cours magistraux. Comment tu as financé tes études ? J'ai eu de la chance d'être aidée par mes parents pour ma première licence. J'ai ensuite participé aux frais de ma deuxième licence, car je travaillais à côté, j'avais plus de temps pour le faire. Et pour ma dernière formation, alors ma prépa a été payée intégralement aussi par mes parents. Et donc là, mon école est financée par l'entreprise, qui me rémunère et qui paye aussi mes frais de scolarité. Qu'est-ce que tu retires de tout ça, du coup ? Que ce soit personnellement ou que ce soit de façon plus scolaire ? C'est assez difficile encore de faire le tri sur ce que j'en retiens, parce que chaque fin de cycle a été compliquée, dans le sens où je ne savais pas encore comment me positionner, je finissais des études, mais je n'étais pas encore professionnelle. J'en retiens quand même que la méthode de travail évolue, qu'il ne faut pas forcément se cotonner à ce qu'on pensait. Par exemple, à l'époque, moi j'écoutais beaucoup, je prenais peu de notes, donc ça a évolué. Et maintenant, j'en reviens un peu à ça, vers la fin de ce cursus, en master. Il faut s'adapter, rester exigeant envers soi-même, et essayer de doser son exigence envers les autres, parce qu'au final, j'ai beaucoup travaillé avec des groupes. Vraiment, c'est important, parce qu'en entreprise, on ne travaille pas tout seul, mais c'est exigeant et c'est fatigant. Il faut rester conscient de pourquoi est-ce qu'on fait ça, et de toujours être à l'écoute des autres, mine de rien. De ne pas se fermer sur sa réflexion, mais de penser aussi à soi, de réussir à conserver un équilibre vie privée et études. Ça a été souvent très compliqué pour moi, et je reconnais maintenant combien c'est important pour avoir été en plus dans des structures où vraiment les horaires étaient soit très souples, soit très stricts. Il faut arriver à se ménager une organisation qui peut être compatible avec ça. Je me sens très chanceuse, mine de rien, d'avoir jamais eu de sortie de parcours, entre guillemets, même si j'ai vécu comme un échec, donc la fin de ma prépa, vu que forcément, ça ne s'est pas soldé par une réussite à un concours. Et mine de rien, je suis très reconnaissante sur les professionnels que j'ai pu rencontrer, les amis que j'ai pu me faire. Je pense vraiment que cette diversité, elle m'a forgée dans le sens où ça m'a ouvert, ça a développé ma tolérance, et je sais maintenant que je peux m'adapter à plusieurs terrains. Je n'ai plus forcément peur de le faire, et je pense pouvoir exploiter plusieurs compétences. Tu comptes faire quoi après ton master-là, du coup ? Mon objectif serait de faire une VIE, donc pouvoir travailler, de faire l'équivalent d'une alternance, mais à l'étranger. J'aimerais beaucoup le Canada, que du coup, j'obtienne un visa spécial pour que je puisse évoluer en entreprise, et surtout changer de pays, avoir une expérience internationale. Qu'est-ce que tu aimerais dire aux jeunes lycéens ? Croyez en vous, c'est assez bateau, mais mine de rien, croyez en vous parce que vous êtes capables de plein de choses, ou peut-être que vous n'avez pas forcément conscience. N'hésitez pas à vous lancer, ça ne sert à rien le syndrome de l'imposteur, vraiment. Moi, je sais que j'ai perdu du temps parfois, en ayant peur et en doutant de moi. Allez-y, défoncez tout. On a une liberté d'outils, de connaissances assez phénoménales. Moi, perso, je ne sais pas de quoi l'avenir est fait, mais j'essaye de le faire en sorte qu'il me plaise le plus possible. Je pense que c'est possible maintenant, et même en changeant de parcours, même en ayant des trous dans sa formation, même en ayant bossé à côté, tout est exploitable. Allez-y. Merci, Juliette, d'avoir participé à cette vidéo. Avec plaisir. On se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. En attendant, prenez soin de vous. Ciao, ciao.